Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment dessiner Jazad. Donc sur une feuille avec une grille de proportion, on va dessiner le masque déjà pour commencer. Donc il rentre dans 4 carrés. Donc on va dessiner un peu rond. Voilà, on va reprendre un peu le côté pour bien arrondir. Ensuite, on part sur le cou. On va dessiner le col de la veste qui vient de chercher au niveau des angles des carrés. Donc respectez bien les proportions avec les carrés. Voilà, on vient descendre la veste. Son épaule. Avec le coude. Donc dessinez déjà la forme globale. Ensuite, venez y ajouter tous les petits plis. C'est plus facile et ça fait un meilleur rendu. Ensuite, la manche, l'intérieur de la manche. Ensuite, la main qui va tenir le manche de la hache. Voilà, on va y dessiner les 4 doigts qui vont être au-dessus du manche. N'hésitez pas à regarder directement sur votre main en fermant le poing. La hache. On va essayer d'avoir un bel aliment du manche. On va faire une petite épaisseur au niveau des deux colles. Le t-shirt, l'ombre au niveau du cou. Le deuxième col de la veste. Voilà, la surépaisseur. Les plis au niveau du ventre. Sur le t-shirt. Et là, on va partir sur la deuxième épaule. Le pli au niveau de l'épaule. La partie supérieure du bras. Repérez toujours avec les niveaux des carrés. Pour avoir les bonnes proportions. Les quelques plis au niveau du coude. La main, voilà. Donc là, on va lui faire les doigts qui vont passer au-dessus. 4 doigts qui passent directement au-dessus du manche. Et les pouces qui arrivent en-dessous, forcément. Donc le reste, assez simplement, suivez le trait. Et bien le trait vertical. Comme ça, il aura une bonne position. La petite poche. Voilà. L'intérieur de la veste. Donc on va lui faire la veste déchirée. L'autre côté, pareil, on va descendre. On lui fait les petites déchirures. Voilà, l'extérieur de la veste. Les petits boutons. En face, les petits traits pour représenter les trous. Ils doivent sentir les boutons. Ensuite, le pantalon. Donc on va chercher avec des plis. Vous pouvez faire d'ailleurs comment au départ, la forme globale. Voilà, et ensuite, raditer les plis, c'est plus facile. Ensuite, le bas du pantalon. Toujours déchirer. L'autre jambe. Pareil. Pareil. Des déchirures. Le bas du pantalon. La chouchure. La chouchure assez carrée. Avec le personnel, le petit détail qui va venir dehors, voilà, le petit détail comme ça, c'est simple, l'autre côté pareil. On va refaire un peu la hache, on va la faire beaucoup plus grande que ce que j'avais fait au départ, dans une meilleure forme. Ensuite, on va faire les détails sur le masque, donc deux ronds, pas forcément très très ronds, mais deux arrondis du moins, pour faire l'emplacement des yeux. Les trois petites marques qui sont représentatives du masque, une entaille en haut, et ensuite tous les petits points. ... ... ... ... ... Voilà pour le dessin On va pouvoir passer à l'ancrage Donc j'utilise des liners Donc de 3 à 8 mm Ce qui va permettre de faire des traits de différentes tailles Et donc de donner du relief Ensuite pour ce dessin J'ai juste fait quelques ombres Au crayon noir Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501 Et voilà le rendu final Donc merci d'avoir regardé N'hésitez pas à me laisser en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez aimé N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu Et vous abonner Et je vous dis à la fois prochaine Allez ciao Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs et sous-titrage ST' 501